Un jour, de l'année 486, l'armée des Francs est rassemblée à Soissons pour le partage du butin de guerre. Et là, le roi Clovis demande s'il peut, exceptionnellement, en plus de sa part, prendre un vase qu'il voulait offrir à l'évêque de Reims. La majorité des hommes disent oui, sauf un soldat, pas content du tout, furieux même, et qui de colère frappe le vase avec sa hache. Bon, Clovis ravale sa rancune et il donne à l'évêque de Reims un vase cabossé. Un peu plus tard, le 1er mars 487, Clovis passe ses hommes en revue et là, il reconnaît le fameux soldat qui avait cassé le vase de Soissons. Tiens donc, Clovis lui reproche une tenue négligée, il prend ses armes, les jette par terre, le soldat se baisse pour les ramasser, Clovis lève sa hache et lui fend le crâne. Voilà l'histoire du vase de Soissons. Elle a été longtemps un des grands moments de l'histoire de France, genre roman national. On l'enseignait aux petits écoliers français de l'époque de la Troisième République. Seulement, ce récit, on le tient de Grégoire du Tour, qui a écrit plusieurs dizaines d'années après les événements racontés et qui donc a très bien pu déformer les choses pour en faire un récit édifiant. L'intérêt de l'histoire du vase de Soissons est peut-être là. Les intentions d'auteur du récit, ce que ça reflète, dément été de l'époque, plutôt que dans la lecture basique au premier degré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada